Le président de la République a obéi au rituel du 28 novembre. Dans son discours, Denis Sasungueso a pointé quelques avancées réalisées par le Congo. Aux yeux du président de la République, la santé, l'agriculture, les infrastructures, l'éducation sont autant des domaines qui connaissent aujourd'hui des changements significatifs. L'école reste l'un des principaux creusés de l'avenir de notre société. Les états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche qui ont rendu leur conclusion en janvier 2024 ont abouti à l'identification d'un ensemble de réformes prioritaires auxquelles le gouvernement doit s'atteler. La tenue de ces assises a permis au pays de bénéficier d'importants financements de la part du Partenariat mondial de l'éducation dédié à l'amélioration de la qualité des apprentissages et des enseignements. Pour améliorer l'offre de l'enseignement supérieur, nous avons procédé à la pose de la première pierre de l'Université de Luangu dans le département du Cuilou. Les travaux de construction se réalisent conformément à l'agenda et au cahier de charges convenu. Pour sa part, le département d'enseignement technique et professionnel, tout en se préoccupant d'accroître la capacité d'accueil des établissements et des centres de formation sous sa tutelle, s'active à résorber le déficit en personnel. Pourtant, il n'a omis le rôle du Congo sur la scène internationale, notamment en matière de diplomatie et de coopération régionale. Mais la crise économique due à la baisse des prêts du pétrole, les problèmes d'électricité, d'eau et bien d'autres questions sont les réelles préoccupations. Le tarissement conjoncturel de nos ressources financières n'a pas freiné l'élan de poursuivre l'électricité rurale. Au cours de cette année, plusieurs localités ont été connectées au boulevard énergétique. Pour ce qui est de la desserte en eau potable dans nos grandes villes, le constat est presque le même que celui dans le secteur de l'électricité. Je comprends votre insatisfaction à ce sujet. Le président a réaffirmé son engagement et sa détermination à poursuivre les réformes nécessaires pour le développement du pays. Cependant, Denis Sassou Nguesso appelle à la mobilisation de tous les acteurs de la société. Merci. Merci.